C'est parti pour le premier Messe Beer Fest qui se poursuit jusqu'à dimanche. Nous serons avec les organisateurs, nous découvrons aussi un micro-brasseur. Mais d'abord, retour sur l'histoire de la bière en Moselle. La Lorraine est depuis longtemps une terre de tradition brassicole. C'est même à Tantonville, en Meurthe-et-Moselle, que la bière moderne a été inventée par les frères Tourtel et un certain Louis Pasteur dans les années 1850. A cette époque, la Lorraine est la première région brassicole de France avec plusieurs centaines de brasseries réparties sur tout son territoire. Mais les deux guerres mondiales et l'industrialisation vont entraîner la disparition des petites entreprises artisanales. On en a compté jusqu'à 72 en Lorraine. Aujourd'hui, on en compte 4. A Metz, la brasserie Amos tient bon. En 1968, elle célèbre son centenaire et ses installations tournent à plein régime. 200 ouvriers y produisent 20 millions de litres de bière chaque année. Mais à la fin des années 70, la consommation est en baisse. Même en Moselle, département où l'on aime la bière, 60 litres par habitant contre 40 au plan national, le demi-pression n'a plus la cote. Devenu le seul brasseur indépendant français, Amos se diversifie et refuse de fusionner avec d'autres groupes jusqu'en 1989. Seule survivante parmi la quinzaine de brasseries messines à la Belle Époque, le rachat par Carlsberg a fait son lit. En 1992, la production est transférée à Saverne et le site de Metz ferme définitivement ses portes. Aujourd'hui, Champignolles est la dernière grande brasserie de la région encore en activité. La production artisanale est quant à elle de nouveau en pleine expansion. Dernier préparatif pour ce premier festival de la bière à Metz. Les organisateurs ont vu grand. 24 brasseurs invités, mais aussi des ateliers de dégustation et des concerts. Trois jours imaginés pour un public amateur ou pas. C'est pour tout le monde, des gens qui sont déjà passionnés de la bière, mais ils vont découvrir des brasseries qu'ils n'ont jamais connues, parce qu'il y a vraiment des brasseries un peu de partout, de Pologne, du Portugal, d'Angleterre. Et justement, pour des personnes novices, qui ont peut-être plus l'habitude de boire des bières industrielles, découvrir des nouvelles bières artisanales. Déguster toujours avec modération, mais aussi rencontrer, exemple avec Pierre Gauberon, belge, faire de la légendaire chouffe, une bière qui a su répondre au goût du public. J'ai envie de saveur, de local aussi, parce qu'on essaie d'utiliser des matières premières de notre région, tant qu'on peut le faire. Et donc, les gens reviennent vers ça. Et je pense que tout ça fait partie de l'engouement pour les bières spéciales. Si la Lorraine avait un peu perdu son identité brassicole ces dernières années, actuellement, elle compte 70 brasseries artisanales, dont 27 en Moseille. La bière est encore une infusion de malt et d'eau chaude. Pendant 4 semaines, Baptiste et Timothée vont l'accompagner. Brassage, refroidissement et fermentation lui donneront son caractère. Il y a une succession d'étapes assez importantes, où il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être suivis, et sur lesquels on peut jouer, et du coup, s'amuser pour voir les différentes influences sur la bière au final. Ici, on est loin des bières industrielles. Les fondateurs de cette brasserie artisanale font évoluer leurs produits en fonction de la demande. Alors aujourd'hui, on brasse la brocale. C'est ça. Le brocline. Alors du coup, au niveau au blonnage, on était bon, non ? Il me semble que c'était pas mal. Cette blonde imaginée pour un bar, un produit sur mesure. C'est ça qui est amusant pour nous aujourd'hui. C'est que si on reste dans une production pure et dure, où on fait tout le temps les mêmes bières, ça va toujours tourner un peu autour de la même chose. Là, on est sans cesse à la recherche de nouvelles bières, avec des nouveaux houblons, des nouvelles levures, des nouveaux styles. C'est ça qui donne de l'intérêt. Maltais, fruissés ou épicés, les bières de ces jeunes brasseurs messins ont rejoint les quelques 7500 références artisanales produites en France tous les ans.